Hamilton chez Ferrari. Je ne pensais pas prononcer ses mots un jour et pourtant c'est arrivé. Un coup de tonnerre dans le monde de la Formule 1 est clairement un des plus grands transferts de tous les temps dans le sport automobile. Je pense que cela mériterait bien une vidéo analyse, on va donc voir cela ensemble. Eh bien bonjour chers viewers ou abonnés, j'espère que tu vas bien. Vidéo un peu spéciale aujourd'hui et non prévue au programme. Mais je me suis senti obligé de te parler de cet événement extraordinaire qui est donc arrivé il y a quelques heures, donc hier. A savoir la signature de Lewis Hamilton chez Ferrari pour la saison 2025. Je pense que cela nécessite bien une vidéo analyse et décryptage, on va donc voir tout cela ensemble. Plusieurs chapitres seront donc à compter dans cette vidéo. C'est parti ! C'est donc la fin d'une ère et la fin d'une époque faste et auréolée de succès pour Mercedes et surtout pour Lewis Hamilton qui s'achèvera à la fin de cette saison 2024. Dernière année de contrat chez Mercedes pour Lewis Hamilton. Ce fut néanmoins une période de gloire et de performances pour le septuple champion du monde, six fois champion du monde chez Mercedes. Rappelons en effet ses titres en 2014 pour le premier, ensuite en 2015, 2017, vu que le titre de 2016 a été attribué à Nico Rosberg après une formidable bataille entre les deux pilotes 2018, 2019 et 2020. N'oublions pas évidemment son premier titre qui a été acquis à l'époque en 2008 chez McLaren. Ce qui en fait donc, comme tu le sais, un septuple champion du monde à l'égal de titre de la légende Michael Schumacher, surnommé le Baron Rouge. On peut donc dire que cela sera donc le chemin inverse pour Hamilton qui, contrairement au Baron Rouge, qui sera passé de la Scuderia à l'écurie allemande aux côtés de Nico Rosberg à l'époque. Pour Lewis Hamilton, il va donc passer de l'écurie allemande à l'écurie du cheval cabré. Cela fut néanmoins une période véritablement faste pour Mercedes et on ne sait pas si on pourra revoir cela de si tôt malgré l'émergence des talents du côté de l'écurie allemande. On va maintenant passer au deuxième chapitre de cette vidéo concernant la saison 2024 en elle-même. Car pour moi, au-delà de l'effet d'une bombe et de ce transfert historique, c'est surtout du côté de Mercedes et de l'avant-saison 2024 où on peut vraiment se poser des questions sur la flèche d'argent pour la saison à venir. En effet, Toto Wolf vient de re-signer il y a quelques jours et pourtant on ne peut nier que c'est un très grand team manager et qu'il est aussi pour une part importante de l'essor de Mercedes et de la réussite de Lewis Hamilton en dehors et sur la piste de par son expérience et son talent managérial. Malgré la nouvelle signature de Toto Wolf, il y a une question qu'on peut se poser. Selon moi, et n'hésite pas à me le dire ce que tu penses en commentaire, George Russell serait pour moi le pilote numéro 1 en 2024 et Hamilton, de par ce fait, serait donc pilote numéro 2. Malgré tout ce que Lewis a apporté et son talent de pilote, je pense donc que la voiture sera tournée au niveau recherche et développement vers Russell pour préparer aussi 2025 et surtout pour le changement de réglementation 2026. Je vois mal Mercedes en effet baser sa recherche et développement sur Hamilton en sachant qu'il va partir ensuite chez Ferrari. Après selon moi, le départ d'Hamilton peut aussi à la vue de son expérience et de sa longue carrière expliquer une déception en quelque sorte ou une estimation comme quoi, d'après mon avis, la nouvelle Mercedes 2024 ne serait pas capable de rivaliser avec Red Bull pour 2024 ni même 2025 selon les projections. On peut tout du moins se poser la question, surtout avec la performance de Ferrari, l'essor de McLaren déjà en 2023, les performances d'Alonso au volant d'Aston Martin, on peut dire que la concurrence est rude. Sans oublier Red Bull bien évidemment. On va donc maintenant réfléchir ensemble et n'hésite pas à me donner aussi ton avis en commentaire pour savoir qui pourrait remplacer Hamilton en 2025 chez Mercedes, suite à son départ donc chez Ferrari. Cette dernière saison chez Mercedes pour Lewis Hamilton, on peut dire qu'elle apporte aussi son lot de questions et d'interrogations sur l'avenir de Mercedes. Et comme tu peux t'en douter, et comme beaucoup d'ailleurs, j'ai réfléchi à ce sujet un bon moment et pour moi plusieurs pistes sont disponibles, surtout pour remettre Mercedes au premier plan et pour accompagner George Russell. L'important pour Mercedes est de continuer à se redresser et de retrouver les performances d'antan pour l'écurie allemande. Et n'hésite pas à me dire quels seraient les tiens justement en commentaire. Mon premier choix se porterait sur Mick Schumacher. En effet, le fils du septuple champion du monde serait pour moi un choix logique pour suivre les traces de son père. Surtout qu'il était déjà troisième pilote chez Mercedes et que selon moi, il a pu acquérir beaucoup de connaissances et d'expériences auprès de Lewis Hamilton et de George Russell, tout en étant également conseillé et supervisé par Toto Wolff. Donc ce serait pour moi un second pilote parfait aux côtés de Russell en 2025. Et il pourrait aussi, je pense du moins, montrer aux paddocks et aux fans de Formule 1 que ces quelques déboires chez Haas ne sont que des lointains souvenirs. Après un deuxième choix qui pour moi pourrait valoir le coup et qui permettrait de ne pas avoir une rivalité trop forte au niveau de l'écurie et de définir un statut propre de Russell numéro 1 et l'autre pilote numéro 2, pourquoi pas Nicole Kienberg ? Pilote expérimenté, allemand qui plus est, donc un pilote allemand au sein d'une écurie allemande, ce serait pour moi également quelque chose de positif. Même si évidemment les performances du pilote allemand depuis son retour chez Haas ne plaident pas non plus en sa faveur. Après, il faut dire que Haas aussi a un développement de monoplace très difficile. Je pense qu'il pourrait donc très bien cohabiter avec George Russell et il n'y aurait sûrement pas de problème de rivalité. Ensuite, un troisième choix, pourquoi pas Alexander Albonne, auteur d'une superbe saison 2023. On pourrait penser que, et on peut lui espérer d'ailleurs une très bonne saison 2024 à l'avenir, s'il arrive à réitérer les mêmes performances. Mais pour moi, le pilote thaïlandais aurait largement les capacités pour performer du côté de chez Mercedes. Il ne faut pas oublier qu'il a déjà roulé chez Red Bull. C'est vraiment un pilote qui montre de belles capacités avec un état d'esprit exemplaire. Ensuite, un choix qu'on pourrait dire rêvé, même si je pense qu'il y a très peu de probabilité qu'il s'exécute, ce serait pour moi un retour de Sébastien de Vettel, le quadruple champion du monde de chez Red Bull, l'ancien pilote de chez Ferrari, qui avait énoncé plusieurs fois, pourquoi pas, la volonté de revenir en IF1. Même si, bon, on peut aussi qualifier cela seulement de rumeur. Mais là aussi pour Vettel, à l'image de Michael Schumerer en son temps, je pense que ce serait un beau transfuge et un beau transfert entre Ferrari et Mercedes, évidemment si on met de côté le passage difficile du pilote allemand chez Aston Martin. Voilà les choix que je peux te mettre en avant. Donc comme je l'ai dit précédemment, n'hésite pas à me dire les tiens en commentaire, je serais ravi d'échanger avec toi sur le sujet. On peut désormais se poser la question sur le deuxième pilote de chez Ferrari, à savoir Carlos Sainz. En effet, quel présent et quel futur pour le pilote espagnol ? On peut dire que c'est un gros coup dur à l'entame de la saison 2024 pour l'Espagnol, qui selon moi, avait pourtant réalisé une saison plus qu'honorable en 2023, et il ne faut pas oublier qu'il avait quand même réussi à prendre une victoire à l'écurie Red Bull sur l'ensemble de la saison 2023. Pour moi, c'est clairement une douche froide pour l'Espagnol, qui plus est, quelques jours après le nouveau contrat de Charles Leclerc chez Ferrari, qui a été donc prolongé pour plusieurs années, au-delà apparemment de 2026. C'est compliqué pour Carlos Sainz, il va devoir trouver un nouveau baquet pour 2025, c'est vrai que beaucoup l'annoncent chez Audi, qui arrivera en Formule 1 dans un futur proche, mais pour ma part, moi je le verrais bien aller chez Red Bull, vu que la place de Sergio Perez est de plus en plus menacée. Dans le temps présent, il va surtout falloir pour lui, et surtout maintenant à quelques semaines de la saison 2024, trouver la motivation et les ressources mentales nécessaires, pour pouvoir performer avec la Scuderia, mais pour moi, je pense que le plus important pour lui, c'est de se faire remarquer justement par d'autres écuries pour 2025, et il en sera obligé, car les places se valent chères en F1. En tout cas, on lui souhaite le meilleur pour l'avenir, et merci à ce qu'il aura pu apporter à la Scuderia. On va donc maintenant réfléchir ensemble, si tu le veux bien, sur quels peuvent être les objectifs pour Ferrari, et quels sont donc les risques aussi, qui peuvent être envisagés en ayant recruté Lewis Hamilton. Pour moi, en tout cas, c'est un coup de maître. Chapeau bas pour Frederic Vasseur, donc le team principal de Ferrari, qui aura réussi à attirer un immense pilote, qu'est donc Lewis Hamilton, pour la saison 2025. Et on peut donc voir que Ferrari aura dans son équipe deux grands pilotes, à savoir le monégasque Charles Leclerc, aurait allé déjà d'une solide expérience en F1, et Lewis Hamilton, donc le septuble champion du monde. Toutefois, pour ma part, et ça je le pense très sincèrement, je pense que Charles Leclerc, qui a aussi l'âme de Ferrari depuis ses débuts, et qui est l'âme de Ferrari, ne laissera pas sa place numéro 1 au profit de Lewis Hamilton. Et cela risque de peut-être entraîner une rivalité entre les deux, comme ce fut le cas chez Mercedes, notamment 2005 et 2016, entre Rosberg et Hamilton. Évidemment, un huitième titre d'Hamilton est possible, qui plus est avec Ferrari, ce serait donc boucler la boucle, mais la concurrence est aussi beaucoup plus rude, avec Verstappen grand pilote et grand champion, mais aussi Leclerc qui court après un titre de champion, comme on vient de le signaler, sans coter Russell, qui est un excellent pilote. Il faudra faire attention aussi pour Hamilton et pour Ferrari, ne pas non plus oublier l'émergence des McLaren, avec Norris et Piastri, sans oublier évidemment la surdomination de Red Bull. Pour moi, ce sera beaucoup plus difficile pour Hamilton, que cela soit en 2025 ou 2026, à moins d'un énorme bond, et d'une énorme avance au niveau du changement de réglementation moteur pour Ferrari. Mais pour moi, la concurrence en face d'Hamilton, ce n'est plus juste Vettel et Valtteri Bottas, qui étaient un lieutenant, et qui ne se battaient pas véritablement contre Hamilton, lors de ses titres, entre 2015 et 2020. Donc pour moi, la bataille est beaucoup plus difficile, mais en tout cas, on espère que cela sera surtout de belles batailles en piste. Je pense que c'est tout ce qu'on peut espérer, et tout ce qu'on est en droit, de rêver et d'imaginer. On peut conclure donc pour dire qu'évidemment, et on peut mettre en évidence que oui, un huitième titre est possible pour Lewis Hamilton, mais en effet, comme on vient de le souligner, la bataille sera rude, et beaucoup plus difficile selon moi que les années glorieuses de Mercedes. Mais en tout cas, y aura-t-il un Hammer Time une huitième fois, ou pas, on le saura bien assez tôt. En tout cas, vive la Formule 1, et son lot de rebondissements. En tout cas, c'est tout ce que les fans de Ferrari espèrent, et ça depuis 2007, est le dernier titre pour la Scuderia, avec le titre de Kimi Raikkonen. Quant à moi, si je devais choisir entre un huitième titre pour Lewis Hamilton, ou un premier titre pour Charles Leclerc, c'est vrai que le choix est difficile, mais j'aurais quand même une petite préférence déjà pour Charles Leclerc, qui se bat corps et âme depuis des années, qui a rivalisé de fort belles manières en début de saison, en 2022 contre Verstappen, mais en tout cas, le seul le temps nous dira ce qu'il va arriver. Voilà, chers viewers, chers abonnés, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. J'ai essayé de donner mon analyse la plus sincère et aboutie, selon mon point de vue. Évidemment, n'hésite pas de me donner le tien en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec toi. Si tu me découvres par cette vidéo, et que tu es passionné de Formule 1, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo, pour la mettre en avant par rapport à l'algorithme YouTube, mais aussi à découvrir mon aimé Let's Play carrière, sur F1 23 et F1 22 notamment, qui sont présents sur ma chaîne. J'en suis pour le moment environ à la mi-saison 2024, avec notre pilote Roméo Lombardie. Je ne t'en dis pas plus pour le reste. Si tu veux découvrir cela, les playlists sont à ta disposition. On se retrouve très bientôt sur la chaîne. Je ferai peut-être, je pense, de temps en temps, des vidéos actualités sur la Formule 1, pour décortiquer les actualités importantes. En tout cas, si tu me découvres par cette vidéo, sache également que je réponds à tous les commentaires. Ah oui, Postscriptum, j'oubliais, j'oubliais. Si tu veux, si tu apprécies mon travail, et que tu veux me soutenir de manière plus poussée, n'hésite pas non plus à cliquer sur le bouton « Rejoindre » de la chaîne pour découvrir des avantages exclusifs selon tes moyens et tes possibilités. En attendant, on se donne rendez-vous donc très bientôt pour la suite. Surtout, prends soin de toi. Et moi, je te dis à la prochaine. Salut ! Et on termine évidemment cette vidéo en remerciant les souscripteurs à la chaîne. Un immense merci à Ghislaine, Alexidé, MF7, Gobelune, Victorino et Alfa-Austin qui ont donc rejoint la GeoFamily. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501